La ministre du Travail Myriam El Khomri est donc l'invité de France Info ce matin avec Jean-François Killy et Guy Birenbaum. Bonjour Myriam El Khomri. Bonjour. Tout ça pour ça franchement non ? Écoutez c'est bien évidemment un texte qui est important. Oui ça sera quand même un passage en force le 49.3 de la discorde c'est quand même aussi un petit peu un aveu d'échec pour le gouvernement non ? Non si le gouvernement avait renoncé, si le gouvernement avait accepté que 10% de députés socialistes dénaturent le texte c'est ça qui n'aurait pas été démocratique et ce matin vous m'auriez parlé de compromissions, ce matin vous m'auriez parlé de petits arrangements politiques. Je sais pas du quoi je vois pas ce matin mais bon il y a le 49.3 quoi. Et en l'occurrence l'utilisation du 49.3 n'est ni inédite ni légitime. Non mais c'est pas terrible. Bien évidemment nous aurions préféré. Ça me fait mal au coeur dit Emmanuel Valls. Oui mais parce que même lui le dit. Mais bien évidemment mais moi ce qui me semble important c'est je crois que la démocratie c'est pas l'impuissance, la démocratie c'est aussi la force des convictions. Et derrière ce texte il y a, vous le savez, nous avons été dans un dialogue. Un dialogue avec les organisations syndicales, avec les organisations... Un dialogue compliqué quand même. Avec des compromis qui ont été décidés, avec les organisations syndicales. D'ailleurs ce qu'on appelle les syndicats dits réformistes qui représentent une majorité des salariés ont souligné des avancées, des organisations de jeunesse telles que la Fage également. Et la grande majorité du groupe socialiste. C'est important aussi de le rappeler. Donc... Oui mais il y a l'immense majorité des autres qui sont pas contents donc c'est ça le problème en fait. Oui mais écoutez c'est aussi... J'ai participé à l'ensemble de ces débats dans l'hémicycle. Nous avons eu des débats. Nous avons eu des débats. Mais à un moment, je crois qu'il est important, être à l'écoute c'est pas être à l'arrêt. Alors justement, le 17 février dernier, Myriam El Khomri, vous accordiez cette interview aux Echos qui avait fait sensation. Vous déclariez, avec le Premier ministre, nous voulons convaincre les parlementaires, mais nous prendrons nos responsabilités. Vous avez dit à l'époque, ah le 49-3 ça y est c'est fait. Vous avez dit, oh là non, je crois que peut-être le président, le lendemain vous avez peut-être un petit peu recadré discrètement. En fait oui, c'était déjà le 49-3. Non, c'était nous prendrons nos responsabilités, c'est de continuer à travailler justement sur ce texte, essayer de convaincre que nous avons tout fait pour essayer d'avoir un compromis avec notamment ces 10% de députés socialistes. Alors avant de venir au texte, si vous le permettez, concernant ce qui va se passer demain, est-ce que vous ne serez pas renversé, vous en êtes sûr ? Le gouvernement ne sera pas renversé ? Parce que si on fait les comptes, la droite ne suffit pas, mais vous avez quand même des parlementaires, parlementaires, peut-être socialistes, qui seraient tentés d'aller voter peut-être avec la droite. Ce matin, nous recevions ici André Chassaigne. Que j'ai appelé Jean tout à l'heure, j'en profite. Oui, peu importe. Vous êtes sûr que ça va passer ? Écoutez, on verra jeudi, mais... Vous avez fait les comptes ? En tout cas, non mais écoutez, moi je ne fais pas de l'arithmétique, je m'occupe de la politique de l'emploi et la politique du travail dans notre pays. S'agissant des députés socialistes, il me semble inconcevable que des députés socialistes puissent voter, puissent allier leur voix, puissent dérouler le tapis rouge à la droite. Enfin, la droite qui voulait voter pour votre premier texte à vous. Non mais ça, ça a été tout. Oui mais c'est des... Non mais... Faire des compromis, ce n'est pas reculer. Nous avons été dans un dialogue sincère avec des organisations syndicales, d'ailleurs la moitié d'entre elles, enfin celles qui représentent une majorité des salariés, ont souligné des avancées. Les députés socialistes, ils étaient nombreux, ils souhaitaient ce texte. Seuls 10% des députés socialistes voulaient d'autres écritures dans ce texte, notamment sur la démocratie sociale dans l'entreprise. Il y a des organisations de jeunesse comme la FAGE qui ont également souligné les avancées de ce texte. Ils vont parler de passage en force. Mais nous ne sommes absolument pas dans un passage en force. Vous le voyez bien, nous n'avons pas retenu le texte uniquement sorti de commission. Il a été aménagé. Il y a eu près de 1000 amendements déposés dans les commissions. Nous en avons retenu un tiers. Et par la suite, dans le texte qui est proposé au titre du 49-3, nous avons mis 469 amendements issus des députés. Cela montre bien que ces amendements-là sont là pour enrichir le texte. Nous aurions pu nous contenter de reprendre le texte tel qu'il est sorti de commission. Nous ne l'avons pas souhaité parce que, justement, il y avait des avancées importantes et un vrai enrichissement de ce texte. Pour bien comprendre, vous parliez des socialistes qui seraient tentés de voter avec la droite. Si d'aventure certains s'y risquaient, qu'est-ce qui se passerait ? Ils seraient possiblement exclus du PS ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis suffisamment... Je suis chargée de la politique de l'emploi et du travail. Je ne suis absolument pas chargée. C'est au parti socialiste de régler cela. Guy Birenbaum. Alors, si on va sur le fond du texte, comme disait Jean-François, il y a cette affaire d'inversion de la hiérarchie des normes que vous réfutez. J'explique brièvement les choses. L'accord permet à une norme inférieure, on peut dire les choses comme ça, un accord d'entreprise, de déroger et donc d'être moins favorable à une norme supérieure. On peut dire ça comme ça, c'est-à-dire l'accord de branche. Est-ce que ça ne risque pas de tirer tout le monde, je veux dire, les salariés, vers le bas ? Non, si j'avais cru à une seule seconde que cette loi était une loi de régression pour les salariés, je ne l'aurais bien sûr jamais portée. Et c'est pour ça que les propos qu'on entend, parce que c'est vrai qu'ils ne sont que 10% au sein du Parti Socialiste, mais on voit que... A force de dire qu'ils sont 10%, ça fait 40. On comprend l'élément de langage, tout le monde le répète. Non, non, non. C'est vrai que leur temps de parole médiatique n'est pas proportionnel à leur nombre au sein du groupe socialiste. Ça, c'est quand même la première chose. Mais d'entendre de leur part, systématiquement sur les ongles, que nous sommes dans un projet de casse sociale, ce n'est absolument pas la réalité. Aujourd'hui, nous souhaitons en effet développer la négociation au sein de l'entreprise. Développer avec un verrou qui est essentiel, qui est l'accord majoritaire. C'est-à-dire qu'il doit être signé par des syndicats représentant 50% des salariés. C'est ça la meilleure des garanties en direction des salariés. Pourquoi nous faisons cela ? Parce que, bien évidemment, les entreprises doivent avoir une capacité de mieux s'adapter, mieux répondre à des pics de commande, des pics d'activité. Et cela ne peut se faire, à notre sens, que par un dialogue social au sein de l'entreprise. Et donc, c'est un des verrous qui est essentiel. Mais il y a bien sûr la question de la branche, la question de la branche pour éviter le dumping social. Et justement, dans les amendements que nous mettons en plus dans le texte, il y a le rôle central qui est mis à la branche, notamment en matière d'évaluation des accords d'entreprise. Et nous mettons également dans ce texte, qui est essentiel, la possibilité pour les TPE et PME, qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas le dialogue social, au même titre qu'on a dans les grands groupes, ce qu'on appelle des accords types de branches, qui sont essentiels aussi pour qu'elles puissent répondre à ces besoins de souplesse. On a bien compris. Donc, c'est le texte qui va passer, finalement, grâce au 49.3. Vous avez quand même la France dans la rue, des manifestations, des grèves, des nuits debout qui se poursuivent. Ça ne vous inquiète pas, ça ? Écoutez, j'ai été à l'écoute et j'ai été à l'écoute aussi, bien sûr... Comment vous allez faire avec cette contestation permanente ? Vous pourriez également dire, cher Jean-François Aquili, qu'il y a des organisations syndicales également qui soutiennent ce texte, qu'il y a également des organisations de jeunesse comme Jaffa, je le disais, qu'il y a un grand nombre de débutés socialistes... Ce n'est pas toute la France qui est dans la rue, nous sommes d'accord. Je crois qu'il est important. Quand on interroge... J'entends bien l'état de l'opinion sur ce texte, je suis tout à fait consciente de cela. Mais quand on interroge aussi les Français sur certaines mesures de ce texte, comme le compte personnel d'activité, on voit bien, justement, qu'il y a une forte adhésion des Français. Quand on les interroge, est-ce qu'il est important que les jeunes qui sont sortis du système scolaire puissent bénéficier d'un droit universel à la formation ? Vous ne répondez pas sur la contestation, ce n'est pas une gêne pour vous. Je suis... Vous attendez que ça passe. Mais écoutez, j'aurai ce débat bien sûr au Sénat, puis nous aurons encore cette deuxième lecture après à l'Assemblée nationale, mais je crois qu'il est important dans le débat public d'écouter tout le monde. Et n'oublions pas toutes ces personnes qui soutiennent les avancées de ce texte. Et justement, pourquoi le recul sur la surtaxation des CDD dans les 469 amendements que vous avez finalement gardés ? Nous avons toujours dit que la... Non, non, nous avons toujours dit, et d'ailleurs quand nous avons annoncé que le gouvernement souhaitait rendre obligatoire cette modulation, alors qu'aujourd'hui elle est facultative, nous avons bien vu aussi que les partenaires sociaux, parce que ça relève de leurs compétences, qu'ils soient organisations syndicales ou organisations patronales, nous ont dit qu'on était dans le champ de leurs compétences. Donc débrouillez-vous. Et vu qu'ils ont ce débat actuellement sur la question de la modulation, nous n'avons jamais été sur la surtaxation, sur la modulation, c'est-à-dire une sorte de bonus-malus. C'est au cœur des décisions aujourd'hui, des négociations autour de l'assurance chômage, et donc bien évidemment, nous souhaitons que les partenaires sociaux continuent de travailler sur cette question de la modulation. – Myriam El Khomri, on l'a vu sur les images hier du Parlement, vous étiez aux premières loges, vous avez assisté au recadrage entre Manuel Valls, le Premier ministre, et son ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Une question a été posée sur les fonds levés par En Marche, et apparemment il y a eu un énervement de Manuel Valls envers Emmanuel Macron, vous confirmez ? – Pas du tout. – Ah bon ? Il parlait quoi ? De l'appui du beau temps ? – Non, Manuel Valls a souhaité répondre à une question qui a été posée par un député de droite relatif à une forme… – Il paraît que ça concernait des propos de Macron dans Sud-Ouest, sur la caste politique, et « je visais Juppé », et Valls qui lui aurait dit « mais dis-le que c'est Juppé, c'est pas nous ». – Vous n'avez pas entendu ça ? – Non ? – C'est l'Opinion qui raconte ça, c'est le journal d'Opinion. – Écoutez, non, on était en train de parler de la visite d'Emmanuel Macron à Londres, et Emmanuel Macron était en train de dire au Premier ministre quel était le sens de cette visite, et la rencontre avec toutes les start-up qu'il y avait eu à Londres. – D'accord. Donc il fait un peu cavalier seul, Emmanuel Macron ? – Absolument pas. – Pas du tout ? Ça ne vous dérange pas ? En marche ? – Absolument pas. Emmanuel Macron, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, est un bon ministre de l'économie. – Il n'en fait pas trop. – Il n'en fait pas trop. Orléans, là, c'était pas un peu too much. – Quand il y a une telle défiance en direction du monde politique, je pense que toutes les initiatives sont intéressantes. Après, Emmanuel Macron s'inscrit bien sûr dans une aventure qui doit et qui reste collective. – Ah, quand même c'est dit. Il y a l'affaire Bopin qui est sur la table depuis le début de la semaine de Myriam El Khomri. Vous avez entendu ici même Emmanuel Kos, la ministre du Logement qui était notre invitée, qui est l'épouse de Denis Bopin. Elle a dit que le débat doit avoir lieu devant la justice. Quel est votre regard sur cette affaire ? – Écoutez, Emmanuel Kos a eu des propos particulièrement dignes sur votre antenne hier. Et elle a eu tout à fait raison. Bien évidemment, si ces faits sont avérés, ça doit se régler bien évidemment devant la justice. Après, la question du harcèlement est une question extrêmement importante. Et comme l'a dit hier le Premier ministre, quand une femme dit non, c'est non. – Justement, vous êtes assise à côté de Michel Sapin, on vous voyait hier à l'Assemblée. Vous savez qu'il y a une petite affaire. Il a souhaité hier faire un communiqué à propos d'une histoire où il a posé sa main, comme il le dit, sur le bas du dos d'une journaliste. Il n'y avait, dans mon attitude, aucune volonté agressive ou sexiste. Mais il reconnaît que ces gestes étaient inappropriés. Vous avez vécu des scènes comme celle-là ? Vous ne trouvez pas que les hommes politiques dans ce pays exagèrent un peu ? Et je dépasse le cas de Monsieur Sapin ? – Mais au-delà de ça, moi je suis ministre du Travail, la question du harcèlement ou des agissements sexistes dans le monde du travail n'existe pas que dans la classe politique. Bien évidemment, il y a une forme de machisme, clairement, dans le monde politique. Ça, je n'étais suffisamment victime encore ces derniers temps. Mais au-delà de ça… – Vous voulez dire quoi, des propos dans l'hémicycle ? – Les propos dans l'hémicycle, quand je dis 15 minutes, j'entends… – Douche comprise. – Douche comprise, voilà, ce type de propos forcément très agréable qu'on peut entendre au sein de l'hémicycle, cela arrive bien évidemment. Mais au-delà de ça, je pense que la question du harcèlement, des agissements sexistes dans le monde du travail sont assez fréquents. Et moi, je le constate en tant que ministre du Travail. Donc il est important à la fois que les langues se délient, mais il est important aussi qu'il puisse y avoir des plaintes… – Justement, puisque vous évoquiez la justice à propos de Denis Bopin, est-ce qu'il ne faudrait pas modifier la prescription en matière de harcèlement puisqu'on sait qu'elle est très courte ? – Écoutez, je ne suis pas une spécialiste de ces questions. Et je pense qu'il faut… Nous avons pris des lois sur la question de l'égalité femmes-hommes, et il y a des choses qui se sont bien sûr améliorées. S'agissant de Michel Sapin, puisque vous m'interrogez sur Michel Sapin, lui-même s'est complètement expliqué par rapport à cela. Et donc voilà, je pense que l'affaire est close. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me semble important, c'est que lorsque ce type d'affaires sont mises en lumière, c'est important que l'ensemble des femmes puissent se mettre vraiment dans cette position de victime, et non pas de responsable. Et c'est ça qui est important, et que les langues se délient, et que quelque part, bien évidemment, s'il y a des faits qui sont avérés, il faut véritablement qu'ils se mettent dans la justice. Et pour moi, c'est important, c'est un vrai sujet de société. Et il y a bien sûr la question des politiques, mais le monde du travail, je vous assure, les témoignages que je reçois de certains salariés, cette affaire, ces histoires-là, ne sont absolument pas derrière nous. Merci Myriam El Khomri d'avoir été notre invitée ce matin. Et merci à vous.